En fait, j'étais rien pour elle. Tu te rends compte ? Coucher avec une autre fille, c'est de faire passer pour folle, tout ça pour sauver son cul. Sa psychopathe lui a retourné le cerveau pour qu'elle arrête. Mais tu lui prêtes des intentions qu'elle n'a pas ? Parce que c'est moi qui refuse de voir les choses en face, là ? C'est déjà tout réfléchi. Il faut pas aller pied ici, point. Je comprends même pas comment ça peut ne pas être une évidence pour toi. Il est très bien, ton âge. Il va très bien. Je me rase la tête pour avoir l'air vieux et chaud. Comment je fais ça ? Si, euh... Si toutefois, je sortais pas d'ici et je voulais que tu saches que... Toi et les enfants, vous êtes ce qui m'est arrivé de plus beau sur cette terre. Je me suis approché, hein. Et je l'ai identifié. Je suis désolé de vous annoncer ça comme ça, madame. Mais votre mari n'est pas mort accidentellement. On a qui paire est cher pour avoir un père comme toi, tu sais. Bah, t'es amoureux, je suis content. Je croyais que c'était fini, que ça t'était passé ! Ça faisait rien de mal. Putain, mais lâchez-le, il a rien fait, on est copains ! La vie est plus belle On n'est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement Des belles Jérôme a pas pu être assassiné, ça a pas de sens ! Le légiste est formel sur les causes de son décès. C'est-à-dire ? Vous venez de me dire que mon mari a été assassiné ! Je veux savoir comment ! Une hémorragie cérébrale provoquée par des coups derrière le crâne Je comprends pas, il y a un gymnase entier qui s'est effondré Il y a eu des tonnes et des tonnes de béton qui sont tombées Et les autres, ils sont morts comment ? Mais votre mari était dans une poche qui est restée intacte au moment de l'effondrement Il a reçu deux coups derrière la tête Il y a aucun doute Et il a été frappé par quoi ? Une pierre Et la pierre qu'a servi ? On l'a pas retrouvée Madame Belesta, si ça avait été un accident, on aurait retrouvé la pierre à côté de votre mari Mais qui a pu faire ça ? Qui ? Justement, je pensais que vous pourriez m'aider à son travail Est-ce qu'il avait eu des ennuis ? Est-ce qu'il s'était disputé avec quelqu'un ? Non, non ! Enfin si, il y a ce type-là, Delito Delito ? Vous pouvez m'en dire plus ? En tout cas, ça fait très plaisir de vous revoir Alors ? Ce traitement miracle, ça avance, raconte ? Bah écoute, tu vois, l'âge est jeune ? C'est pareil hein, sauf qu'en plus ça coûte une blinde Non mais l'électrostimulation, c'est douloureux, c'est éprouvant Mais Luna répond bien au protocole Bon bah c'est super, ça en plus, s'il y a des résultats, ça va te permettre de tenir le coup, non ? Bah oui, elle commence à ressentir les premières sensations N'est-ce pas ma chérie ? Bon, et c'est quoi la suite du programme ? Bah on va alterner les séjours en Suisse Pour l'électrothérapie Et puis avec des séances de rééducation à Marseille Et avec un peu de chance, Luna remarchera un jour Ouais, en bas de part hein, s'il te plait Bon, je vous laisse, je vais rejoindre ma séance de torture A bientôt C'est pas la grande forme, on dirait Non mais c'est le voyage qui l'a fatigué Ouais, tu sais quoi, vas-y, je te tiens au courant cet après-midi quand j'en sais plus, ok ? Kevin, Kevin ! Qu'est-ce tu fais là ? Ne bouille, il t'a donné 2-3 jours, pourquoi tu les prends pas pour te reposer ? On va pas encore trouver l'assassin de mon père, je veux être là, je veux aider Aider ? Mais, tu veux l'aider à quoi ? Eh, pour l'enquête ! Bon, vous avez pas pensé ? Ma mère m'a dit que vous prenez au sérieux la piste de Delito Ouais, on est dessus, d'accord, on lâche rien Delito, c'est le père d'Eddy, le petit copain de mon frère Ce taré, il pense que c'est à cause de mon frère que son fils est devenu homo, c'est n'importe quoi Mon père, il a essayé de l'expliquer, mais c'est parti en live, ça lui a pas plu Je sais, ta mère, elle nous a déjà tout dit Bon alors qu'est-ce t'en penses, Delito ? Il a le profil, non ? Ouais, il a le profil Franchement, pour l'instant, c'est notre seule piste, mais après, il nous faut des preuves Ok, bon, moi, je peux commencer par interroger Eddy Kevin Tu peux pas enquêter sur le meurtre de ton père, tu comprends ? C'est interdit J'ai pas besoin d'être noté sur les PV, on s'en fout, faut que je sois là, c'est tout Mais non, mais Kevin, regarde-toi, sérieux, t'es trop impliqué, tu vas tout faire poire Si je fais rien, je vais péter un plomb Ecoute-moi, écoute-moi Regarde-moi On va tout faire pour Serré ce bâtard, d'accord ? Je te le jure, t'as la parole Laisse-nous faire, ok ? Bon, allez, on y va ? On y va Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je suis en train de me prendre mon lundi matin dans la gueule Pour faire taire les commérages au lycée, il va falloir qu'on fasse front, ensemble C'est pas le lycée, c'est mon père, je l'appelle, il répond pas En plus, à cette heure-là, il prend son petit dâche, je sais Ça lui fait beaucoup de choses à digérer, quand même Laisse-lui un peu de temps On l'a fait, il se foutre sur la gueule, on peut pas rester là-dessus, là Mais lui aussi, il doit souffrir de la situation, lui aussi Mais alors pourquoi il me répond pas ? Parce qu'il est pas prêt Il va revenir vers toi, mais il est pas prêt Mais s'il est jamais prêt, s'il accepte jamais pour nous deux, s'il me raye de sa vie Il acceptera jamais pour nous deux, jamais Et moi il me reverra pas Mais toi c'est différent Toi t'es son fils, toi il t'aime Il a toujours été là pour moi Je peux pas imaginer de vivre sans lui moi C'est tout à ton honneur d'avoir envie de renouer avec lui, mais... C'est trop tôt Ouais mais moi je peux pas attendre, il faut que je lui parle, là, maintenant Je sais pas, envoyez un texto Bah voilà, je vais faire ça, je vais lui envoyer un texto Excusez-moi, mais on peut y aller là, parce que j'ai pas tout mon temps Oui oui, pardon Alors, je voudrais porter plainte contre mon ex-compagne, Coralie Blain, pour atteindre sexuel sur mineur Et vous avez l'identité du mineur ? Ah bah oui, c'est mon fils, actuellement il vit à l'hôtel Ok, nom, prénom et date de naissance de votre fils ? Beaumel, Théo, 23 avril 2001 Bah il est majeur Mais il était pas au moment des faits Vous avez des preuves de ça ? Non Ok, je comprends que la situation soit compliquée, mais la loi autorise des relations sexuelles avec un mineur de plus de 15 ans s'il y a consentement Non mais j'ai lu plein d'articles au sujet d'affaires similaires, au bout du compte, la plupart des gamins finissent par dire qu'ils étaient sous l'influence de l'adulte Il a été contraint et menacé, votre fils ? Ah non, mais le fait que Coralie Blain soit sa belle-mère Ça pourrait pas passer pour une forme de contrainte Ouais Oui si, on pourrait dire qu'il y a infraction commise par un ascendant, quoi, mais tant que la contrainte physique ou morale n'est pas avérée Bah elle est aussi sa prof de maths, depuis 3 ans Elle l'est encore aujourd'hui, là ? Bah oui, ça peut pas compter en plus, ça Bah effectivement, une prof et un élève, ça commence à faire beaucoup, ouais En fait, tu t'emmerdes quand je suis pas là ! Oh mais ça fait trop plaisir de te voir ! Alors le traitement, ça marche ou quoi ? Ouais, ouais, coup-ci, coup-ça Cous-ci, coup-ça ? Attends, 250 000 balles, ou coup-ci, coup-ça ? Mais à ce cas-là, t'aurais pu te payer des jambes bioniques ! Ouais, ouais, ça c'est sûr, et puis j'aurais peut-être moins douillé aussi Eh, mais si tu douilles, c'est que t'as retrouvé des sensations ! Ouais, ouais, enfin j'ai plutôt l'impression d'être un rat de laboratoire, si tu veux, hein ? Ouais, ok Et si je te fais ça, tu ressens quoi ? Mais arrête, ça fait hyper mal ! Ah putain, désolé, je voulais pas te faire mal, là ! Non mais ça va, je te charrie, c'est bon Non mais t'es con, putain Non mais, je comprends pas, tu ressens des trucs ou pas ? Dis-moi ! Oui, je ressens des trucs, mais enfin, c'est pas demain que je serai debout, quoi ! Ouais, mais faut que tu sois patiente, hein ! Ouais, j'ai encore pas mal de séances de kiné avec Bertrand et des alertoirs en Suisse, c'est pas gagné ! Mais en tout cas, comment ça fait plaisir de te revoir ! Ouais, c'est clair, moi aussi ! Psss ! Non, par contre, ça, évite ! Ah, d'accord ! Pourquoi vous avez parlé du père d'Eddie ? La police m'a demandé avec qui Jérôme s'était disputé, c'est tout, ça fait pas lui un meurtrier ! Non mais ça lui fait un mobile ! Sans compter qu'à la base, il est violent, quoi, mec ! Vous avez d'autres suspects ? J'ai pas le droit d'être sur l'enquête, mais je crois pas ! C'est lui la piste la plus solide ! T'es inquiète pour Eddie ? Ouais, disons que si son père apprend qu'on l'a balancé ! Moi j'ai balancé personne ! J'ai juste dit ce que je savais ! J'aurais dû te demander avant, c'est ça l'idée ? Maman ! Pour l'enterrement, j'ai prévenu la famille, les amis, mais pour GTH, j'ai rien fait ! Je vais envoyer un mail à Emma ! Et puis y'a plus rien à bouffer ! Je vais faire les courses ! Tom ! Tom ! Rien ! T'es sûr que je peux te laisser ? Oui ! Tu sais, t'as pas besoin d'être tout le temps forte ! T'as le droit de craquer aussi ! Allez, filez ! C'est des dossiers arrangés ! C'est un très genre de apparition. S colle-les ! T'as pas peur ! de voir ta gueule ? Mila, arrête, c'est pas ton problème, ça. Et c'est pour ton petit chagrin d'amour que tu m'as foiré ma première fois ? Tu sais très bien que je regrette, et là, je vois pas du tout où il y aura pas. Oui, et donc, toi, quand t'as envie de quelque chose, tu réfléchis pas, tu fonces, et tu t'en fous du carnage que tu provoques derrière. Non, mais laisse nous mettre, vas-y, viens, on se casse, c'est bon, ça passe. T'as pensé à ton frère avant de taper belle-maman ? Non. Non, il a pensé ni à moi, ni à mon père, ok ? Il a pensé qu'à sa gueule. Tu sais quoi, viens, on se casse. Laetitia, tout va bien ? Jérôme a été... assommé. Assassiné comme un chien. Ah, je suis désolé. Mais pourquoi ils vous ont donné tous ces détails aussi ? Parce que je l'ai demandé. Je veux comprendre, même s'il n'y a rien à comprendre. J'en veux à tout le monde. À Kevin, d'être trop gentil, à Tom. Comme si c'était de leur faute. Moi aussi, j'en veux à Marie. J'ai envie de crier, c'est bon, je t'aime. Tu peux sortir du coma. À ces moments-là, je la déteste de me faire autant souffrir. Mais vous faites rien. Vous criez pas. Non. Je me contente de le penser. Comme vous. Puis, la seconde d'après, je regrette. La réalité, c'est qu'on peut s'en prendre à personne. Moi, si. C'est lui qui a tué Jérôme. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Hein ? Il est plus là. Vous, au moins, vous avez l'espoir que votre femme sorte du coma. Mais vous, vous êtes pas seul. Il y a vos fils. Il y a vos amis. Il y a moi. On va s'en sortir. On va s'accrocher. Ensemble. Un jour après l'autre. Merci. Merci d'être là pour moi. C'est parti. Aïe, aïe, aïe. Écoute. Ah, j'ai mal. Je sais, mais vous devez vous accrocher. Aïe, putain, ça fait mal. Arrêtez, arrêtez. C'est de la merde, ce traitement-là. Donc, retrouvez des sensations de chaud, de froid et de picotement. Vous, vous pensez vraiment que c'est de la merde. Non, putain, j'ai mal. Aïe. Aïe, putain, ça fait mal. Ça me vrille, le cerveau. C'est normal. Il n'a plus l'habitude de recevoir certaines informations. Donc, quand il les reçoit, il surinterprète. Ah, ouais, je sais, je sais, ça. Putain, la douleur est insupportable. Je sais. Mais je sais aussi que vous allez vous habituer. Donc, il ne faut pas lâcher. Ouais, mais si ça continue... Luna, vous avez la chance de réagir positivement au traitement. Tout le monde n'a pas cette chance. Putain. Oh, putain, ça fait mal. Putain, mais vous aimeriez, vous, que je vous poinçonne à cuisse avec un pic à glace ? Si ça me permettait de remarcher, ouais, j'aimerais bien. Mais si vous préférez rester dans votre fauteuil, ça vous regarde. Ok ? Moi, je m'en contrefous. C'est bon, allez-y. Ça veut dire quoi, ça ? Je vais chercher la corde ou on continue ? Alors, tu voulais me faire sortir de la tanière ou t'avais un truc à me demander ? Un peu, des deux. En fait, je suis sur l'enquête de Jérôme Belestat. Ouais. Il paraît qu'il a été assassiné, c'est dingue, ça. Incroyable. C'est hallucinant. En fait, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui était là ce jour-là. J'ai besoin d'infos. Vas-y, pose ta question. Ok. Il y a ce type, Bruno Delito. C'est un parent d'élève de ce coto. Il est assez violent, le mec. Même très violent, je crois. Il y a trois semaines, il s'est battu avec Jérôme Belestat. En fait, il supporte pas que son fils, Eddie, sorte avec Tom, le frère de Kevin. Violent et homophobe. Il y a tout pour plaire. Exactement. Et l'enquête de voisinage, ça a donné quoi ? Justement, en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que c'est possible que le mec soit sorti du gymnase sans que personne ne le voit ? Avant que tout s'écroule, oui, c'est possible. En même temps, c'était tellement de bordel. Il y a de la fumée, des gens qui criaient. Merci, en tout cas, ça m'aide un peu. Tu sais, c'est important pour moi de me sentir utile. Non. Comme si t'avais besoin de ça. T'as eu une médaille, Jean-Paul. Non, mais ce qui me ferait plaisir, c'est retourner bosser, en fait. Non, mais cool. Te précipite pas, je veux dire, t'as eu deux, trois jours, là. Prends-les, repose-toi. Tu vois ? Vraiment. Si t'as un coup de blouse, tu peux toujours m'appeler. Chut. Jean-Paul. Hein ? Ce que t'as fait là-bas ? C'est juste dingue. T'aurais fait pareil, non ? Antoine, on peut se parler. J'ai pas le temps, là. Juste une minute. Bon, euh... Ok, vas-y. J'ai jamais voulu vous faire souffrir. Ni toi, ni ton père. Et je vais faire tout ce que je peux pour réparer. Réparer, t'es sérieuse, là ? Mais comment tu veux réparer ce genre de choses ? Je sais qu'il va falloir un peu de temps. Non, mais attends, t'étais ma belle-mère. T'as couché avec mon frère, même en mille ans, ça s'oublie pas, ce genre de choses. Mais j'ai pas choisi que ça se passe comme ça. Et quoi ? C'est... Ah, c'est la faute à pas de chance, c'est ça ? Hein ? Vas-y, c'est bon, tu m'as sous le nom. Antoine, Antoine, mélange pas tout. Tu l'as dit, Théo et ton frère, vous êtes une famille. Vous pouvez pas rompre les liens comme ça. Et donc, on va aller se boire un petit café, tous pardonner, se donner des petites tapes dans le dos comme si de rien n'était ? Mais non, bien sûr que non. Voilà. Donc moi, tout ce que je veux, c'est que vous vous barriez le plus loin possible et que je revois plus vos gueules. Antoine, s'il te plaît. Et dire que je te considérais presque comme ma mère. Je comprends que tu m'envoies. J'espère juste qu'un jour, ça changera. Mais... Vincent, j'ai recherché un mail de Kevin Belestat. L'intervent de Jérôme, c'est mercredi après-midi. Tu les as vus ? Ils tiennent le coup ? Ils sont dans l'action. J'ai un peu peur du contre-coup. C'est tellement absurde, ça. Enfin, je veux dire, une mort pareille, c'est... Jérôme. On était pas toujours d'accord, mais... J'avais de l'estime pour lui. Je sais. Et Mila, comment elle va ? Elle est encore un peu sous le choc, mais bon, Jeanne et moi, on est là. Elle a ses amis. Elle a repris le lycée. Ça va aller, je pense. Tant mieux. On fait quoi pour l'entirement ? La famille a demandé la plus stricte intimité. Ah oui, bien sûr. Je peux représenter GTS. Ok, ouais, ce serait bien. Je vais commander une couronne de fleurs et tu pourras l'aborder. J'ai retrouvé son carnet. Je le donnerai à sa femme. Je vais me mettre une couronne de te DEF. C'est parti. Il y a du délito. Oui. Lieutenant Arsant, j'ai quelques questions à vous poser. Ah bon ? Pour votre quoi ? Le match de hand entre Ravel et Scoto, le 24 septembre dernier, vous y étiez ? Euh... Non, je devais y aller, mais finalement j'ai fait autre chose. Heureusement pour moi. Vous étiez avec votre petit ami ? Tom Belesta ? Tom, c'est juste un copain, je ne sais pas ce qu'il vous a raconté. Il n'est pas là, votre père. Détendez-vous. Je sais qu'il n'apprécie pas trop votre relation avec Tom. Vous pourrez en être violent avec vous ? Vous confirmez ? J'ai connu ça moi aussi. J'avais peur de... J'avais peur de m'exprimer, j'avais peur des conséquences. Avec un père violent, mais complètement parano. Je suis désolé pour vous, mais ça s'est vaut un peu à la mienne. Ouais. Il est allé au match ? Mon père ? Non, tu vois pas le rapport. Jérôme Belesta. Sa mort, c'est pas un accident. C'est ça, le rapport. Vous insignez quoi, là ? Ah non, mais moi, j'insigne rien du tout, je pose des questions, c'est tout. Je vais rester discrète sur notre échange. Faites-en le temps. Papa. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est à peine, je te laisse des messages, tu me réponds jamais. Je suis pressé, là. Cinq minutes, stop, là. J'ai vraiment besoin de te parler. J'ai eu une longue journée, là. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. J'arrête pas de repenser à l'autre jour, à notre bagarre. Je m'en veux, je m'en veux tellement. Moi aussi, je m'en veux. Ne pas avoir compris plus tôt. Tu peux pas savoir. Mais tu sais quoi, je comprends ta réaction. Mais je voulais pas te faire du mal ni à toi ni à Antoine. Mais je sais. C'est pas ta faute, tout ça. C'est Coralie, elle t'a influencé. Elle a profité de son ascendant sur toi pour te séduire. J'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû voir ce qui se passait. Je pouvais rien faire. Moi aussi, j'ai envie qu'on se retrouve. Moi aussi, j'ai envie que tu rentres à la maison. Et je sais que... Si tu la quittes, on saura trouver le chemin tous les deux pour se reconstruire. Papa. Je la quitterai pas. Je comprends pas. Pourquoi tu viens me voir alors ? J'ai envie qu'on se retrouve tous les deux. Mais il est l'heure de question que je la quitte. Très bien. On a plus rien à se dire alors. Attends ! Faut que ton père ait été assassiné pendant le match ? Ouais, ouais. Juste avant l'effondrement. Mais t'es au courant que mon père pourrait jamais faire un truc pareil ? Oui mais je sais pas, ils se sont battus pourtant, non ? C'est ce que t'as dit aux flics ? Non, pas moi, ma belle-mère. Je suis d'accord, ils s'en arrivent rapidement, mais c'est pas un assassin. De toute façon, pour accuser quelqu'un, il faut des preuves. La flic, là, elle a dû te demander si ton père était allé au gymnase. Désolé, je suis pas dedans, mais il y a Angèle qui m'attrape. Hé, tu passes quand même un peu trop de temps avec ta fausse copine et pas assez avec ton vrai petit copain. Putain, il est mort. Qu'est-ce qu'il fout là ? Je sais pas, il faut surtout pas qu'il est mort. Ok, viens. La flic, je lui ai dit que mon père était pas au gymnase. Attends, t'as menti à la police ? Imagine si j'ai la vérité. Il est en mobile, lui, il a pas d'alibi, c'est direct la prison. Eti, c'est pas à toi de choisir à la place des flics. C'est mon père. Jamais serai capable de tuer quelqu'un. Il est capable de te faire du mal. Il est capable de te frapper, il est capable de me frapper moi, de frapper mon père. Si ça se trouve, ça a recommencé, ça a dégénéré. Arrête, putain, non ! Je sais que c'est dur pour toi, tu veux savoir qui a fait ça, mais je te jure que c'est pas lui. Je t'en supplie, t'as me dis rien aux flics. Moi aussi, à ta place, j'aurais les boules d'avoir un traitement miracle qui peut me faire remarcher un jour. J'ai mal, tu peux comprendre ça ? Tu sais quoi ? C'est un truc qui va de temps. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? C'est vrai que ça sent le renfermer un peu. Tu es toute ma gueule là ? Ah non, pas du tout. Contre la douleur. Maman, s'il te plaît.